ACR, atelier de création radiophonique. Le Dréco, l'éveil des ressemblances, Schaeffer, par Jean-Louis Schaeffer, René Faraday, texte Jean-Louis Schaeffer, contrebasse. Joël Néandre. Groupe de réalisation, Jean-Claude Gauthier, Jean-François Néoyer, Isabelle Riebe, Viviane Vandenbrock. Le Dréco, l'éveil des ressemblances, Schaeffer. On voit dans l'éclairage de certains Grécos s'accroître les zones floues. Comme si quelque chose y était perpétuellement tiré du sommeil, la peinture apparaît plutôt d'une espèce de coup de force parce que l'espace est sans repos. Et je pense à cette profondeur ou apparence de profondeur d'un vécu hypothétique, plus qu'au travestissement de figures ou de personnages de la réalité que les rêves remplissent tout à la fois d'une espèce de résumé ou de programme. Résumé ou programme dont l'énigme ne serait pas l'origine ou le sens des figures, leur provenance ou l'arrangement des scènes, mais ne serait que dans l'usage si fortement prescrit et cependant indevinable, dans ses programmes inapplicables, cet avenir figuré à vide parce que tout son scénario se serait déroulé dans un tel espace ou temps qui contredit si fortement les lois de notre monde. Et tout d'abord celles-ci, les personnages de nos rêves, sont ces figurines faites d'une pâte encore malléables, comme des animaux en mie de pain et dont les actes esquissés, montés comme des films ou des séquences publicitaires, s'avèrent peu à peu des acteurs d'une gesticulation vide et impossibles à doter de psychologie ou d'intention. C'est le Dorner, parce qu'il est l'unique témoin de ce monde-là qui est cloué devant les figures et improbablement pris au milieu de l'action figurée ou des scènes par le poids d'intention dont il dote ce monde qu'il déchiffre une première fois pendant le sommeil à la vitesse des actes. Il laisse peser sur ce monde dont il croit être témoin le soupçon d'une intention étrangère à ses pensées. Cette rigambette de personnages, cette frise de papier découpé, lui cache même qu'il est l'auteur de ce jeu et que la singularité de ce monde, dans le soupçon qu'une pensée étrangère à lui-même régirait cet univers par un ordre inconnu, est déjà l'énigme de son éclairage et cette lumière détournée de sa source, un désir poursuivi par-delà le jour jusque dans l'obscurité de son origine. Sa source, sur ses corps laiteux, ses gris, cette huile de pain salie des figurines, ses couleurs subitement violentes ou vives, tel rouge lourd, mais plus rouge par le poids d'une étoffe que dans son coloris, cet autre vert salade, figurant comme un préuni où se déroule une partie d'aventure, une sorte de chasse à l'homme où le Christ, par exemple, est posé comme une limace, dessine cette étrange topologie. Le dormeur, à son réveil, sait que cet espèce de monde souterrain est éclairé comme par un soupirail de caves, que tout paysage figure sous un ciel voilé, offusqué d'un poivre aucun rayon ne perce, et que dans toutes les représentations mécaniques qu'il peut essayer pour doter cet univers d'une ressemblance avec celui du jour, il sait et dissimule que c'est lui, même s'il croit à l'autonomie momentanée de ses corps gesticulants et parlants, qui est la source de la lumière ou l'origine de son embloutissement. Comme s'il fallait ce scénario d'allure active, ces esquisses d'actes bégayés, pour que cette lumière témoigne de la force de cet aveugle. Les corps sortent de l'ombre par addition de lumière, et cette opalescence constante déforme, leur fragilité, leur malléabilité de verre en fusion, ne seraient donc qu'un effet d'éclairement des ombres, de fusibilité de cette obscurité, et d'élargissement de la texture du noir. C'est parti ! 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 ... ...